Il est 4h26, vous êtes les bienvenus, nous sommes en direct sur BFM TV et nous sommes hyper heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. C'est parti, tu as bonne mine, tu as l'air reposé Pauline, je suis ravie de te retrouver cette saison. Bah toi aussi, tu m'as un peu manquée. Et on est très content de vous retrouver également. De quoi va-t-on parler ce matin, et bien de votre pouvoir d'achat ? Où en sont les prix ? Le baromètre BFM TV dans un instant. Et nous prendrons la direction de l'Aude où un incendie a ravagé 15 hectares hier, ça s'est passé à Ruissant. Le feu a été succès. Mais avant, le temps. Bon Marc, quelques pluies mais pas grand chose. Oui, en effet, une petite perturbation pas très active qui concerne pour ce matin les régions de l'Ouest. Elle apporte surtout un ciel assez nuageux. On la voit d'ailleurs cette dégradation alors que les conditions restent nettement plus ensoleillées dans les régions de l'Est. Vous le voyez en termes de précipitation, pas grand chose. On a d'ailleurs quelques averses qui circulent actuellement sur les Hauts-de-France. Quelques gouttes également à proximité des côtes aquitaines. Mais sinon, le temps est sec. Alors un ciel assez chargé, c'est vrai, pour ce matin. Entre la Bretagne, le Cotentin, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine avec quelques pluies faibles. A noter que le ciel sans nuages à l'avant. Soleil pour le bassin parisien pour les Hauts-de-France. Plein soleil pour les régions de l'Est, un peu de vent. Mistral et Tramontane. Soyez prudents, le risque d'incendie est toujours important en Méditerranée en raison de la sécheresse. Et puis cet après-midi, toujours cette France coupée en deux. A savoir un ciel chargé à l'Ouest, quelques gouttes. Et donc toujours le soleil pour les régions de l'Est. Le vent en Méditerranée. Soleil aussi pour les crêtes pyrénéennes. Et puis à noter, il faut rester prudent. Une petite averse orageuse possible pour la montagne Corse ou encore pour le sud des Alpes. Les températures pour ce matin, elles sont parfois un peu fraîches. C'est vrai. C'est vrai, notamment en direction du Massif Central. 12 degrés, 18 à La Rochelle, 17 pour Paris. Il fait toujours très doux en Méditerranée. 22 pour Nice, 22 pour Perpignan. Et cet après-midi, des températures souvent estivales. 27 dans la capitale, 24 pour Nantes, 26 à Bordeaux, 27 pour Toulouse, 32 pour Marseille. Et la maximale pour Montpellier cet après-midi avec pas moins de 33 degrés. On parlait justement des températures. Il y a un pic de chaleur qui est prévu cette semaine. Oui, voilà, un pic de chaleur. Les températures vont commencer à grimper à partir de demain. On le voit, une moyenne de 28 au nord et de 31 pour les régions de la moitié sud. Le soleil va gagner du terrain avec un ciel toujours un peu plus variable dans le nord-ouest. Encore 2-3 gouttes possibles entre les côtes bretonnes et les côtes normandes. Toujours le vent méditerranée. Et puis voilà, le pic de chaleur va vraiment intéresser l'hexagone à partir de mercredi avec des pointes à plus de 34-35 degrés attendues dans le sud-ouest. La barre des 30 degrés attendue sur la moitié nord. Jeudi, toujours du soleil et des températures toujours assez élevées. Mais cette tendance orageuse qui va concerner les régions du sud-ouest et ces orages devraient gagner l'ensemble de l'hexagone à partir de vendredi. Si bien que les températures vont baisser un petit peu, on retrouvera des températures plutôt respirables pour cette fin de semaine. Avec toujours cette tendance orageuse également en vue pour le prochain week-end pour samedi et pour dimanche. Il est 4h30, vous êtes en direct et vous êtes les bienvenus sur BFMTV. À quelques jours de la rentrée scolaire, BFMTV continue à surveiller le coût de vos cours sur le prix de l'essence. C'est reparti à la baisse ce mois-ci. Ce n'est pas le cas, les denrées alimentaires et les produits d'hygiène ont fait le point ce matin. Le ministère de la Justice lance une enquête administrative après les images d'un karting organisé à la prison de Fresnes. Le ministre Eric Dupond-Moretti évoque des images choquantes et pourtant, pourtant, les organisateurs assurent que tout le monde était au courant. La sécheresse a de nombreuses conséquences sur l'environnement, mais pas seulement, c'est le cas aussi sur vos maisons. Vous êtes nombreux à constater l'apparition de fissures directement liées à la chaleur. On parlera aussi des récupérateurs d'eau précieux en cette période de sécheresse. D'ailleurs, la ville de Côte-Bec-les-Elbeuf en Seine-Maritime incite les habitants à en acheter et rembourse même 40% de leur prix. Le sport, bien sûr, est avec toi. Ici, on va revenir sur Caroline Garcia qui a brillé cette nuit à Cincinnati. Et oui, pour ce WTA 1000, Caroline Garcia qui s'est imposée à la Batula Tchèque, Gvitova, c'est un exploit qu'elle a réalisé, son plus beau succès depuis 5 ans. Au cas où, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, les prix ne cessent de grimper. En France, c'est le cas dans tous les secteurs, carburant, alimentation, produits d'hygiène ou même énergie. Et sans surprise, vous êtes beaucoup à avoir du mal à suivre le rythme. Après quelques semaines de repos et de vacances, eh bien, constat, maintenant, c'est l'inquiétude. Damien Charton, Alex Aprunier, Antoine Forestier, Juliane Roland.